Musique Alors Camille Brunel, qui est un garçon, a une trentaine d'années et a publié précédemment un essai chez Gallimard sur l'autréamon. Donc dans ce roman, il nous raconte l'histoire d'Isaac, Isaac Obermann, qui est un jeune homme un peu perdu, très contemporain, qui a le spleen, un peu à la Baudelaire et qui trouve une raison de vivre, c'est-à-dire de défendre la cause des animaux. Donc c'est une sorte de djihadiste animaliste qui est repérée par une ONG internationale qui se dit « ce garçon est jusqu'au boutiste, il nous le faut, on va en faire une égérie ». Donc il est sponsorisé par Hollywood, il a un alter ego féminin, Yumiko. Et donc c'est un roman uniquement d'action, pas du tout de psychologie ou de description. C'est un roman d'action qui nous emmène aux quatre coins du globe, partout où il y a des causes à défendre, que ce soit le barrage des Trois Gorges en Chine, les ours polaires en Alaska, le dernier rhinocéros blanc en Afrique. Et donc c'est un justicier. Et ce qui est très joli dans ce travail, c'est que c'est un travail, en fait, d'idéaliste et d'amoureux. C'est-à-dire que c'est un livre qui défend une cause, mais qui n'est pas du tout un livre militant. Et c'est un livre qui éprouve l'amour des animaux. Et pour éprouver l'amour des animaux et croire à la possibilité de les défendre, il faut aimer aussi l'espèce humaine, bien évidemment. Et c'est le jusqu'au-boutisme d'un idéaliste qui sait, et aujourd'hui on le sait tous, puisque c'est la fin des utopies, qu'un combat, en général, il est perdu, ou bien il est perverti. Mais ce n'est quand même pas une raison pour ne pas le mener. Donc c'est très écrit, ça va en même temps très vite. C'est un livre sans gras, avec un petit peu de sang, mais du sang nécessaire. Alors Camille Brunel, puisque donc à Allemagne, nous recevons à peu près 5 manuscrits par jour, puisque un certain nombre de gens ont compris qu'on publiait beaucoup de nouveaux auteurs, 2 ou 3 romans par an, et donc on reçoit 5 manuscrits. Mais Camille, c'est en fait parce qu'on a publié déjà Zopolis, sur la théorie politique du droit des animaux, et le manifeste animaliste de Corinne Pelluchon. Et donc on a été repérés comme un éditeur moderne, d'abord, contemporain, et qui pouvait s'intéresser à ce genre de thématique. Donc c'est par ce biais-là que Camille nous a proposé son premier roman. Il est déjà en train d'écrire le suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada